En Côte d'Ivoire, 108 enfants sur 1000 meurent de certaines pathologies, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il s'agit notamment du paludisme, des infections respiratoires aiguës, de diarrhées et de malnutrition. Pour prévenir et traiter à mon coup toutes ces maladies, une journée de sensibilisation de la population est organisée. Lorsqu'un enfant a eu le tout, le tout n'est pas d'aller dans un hôpital pour aller acheter des médicaments. On vous dit tout simplement, avec un demi-verre d'eau, avec une tranche de citron, avec deux cuillères de miel, on peut traiter une douce. Cette journée est à sa deuxième édition et s'inscrit dans le cadre du Millionium Challenge Corporation. Il y a un indicateur qui s'appelle la santé de l'enfant, qui est ouvert, nous voulons que cet indicateur reste ouvert pour justement permettre à la Côte d'Ivoire au plus vite possible d'atteindre l'éligibilité. Et je pense que tout ce qui concerne la santé, c'est des actions durables à long terme pour lesquelles nous devons voir des retombées significatives pour le pays. Cette sensibilisation a été marquée par la remise des documents de prise en charge de la diarrhée et des infections respiratoires aiguës aux structures sanitaires privées. J'estime que c'est une chose qui était attendue et c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, on remet les directives nationales aux partenaires du secteur privé. Sont concernés par cette deuxième journée de sensibilisation, les communes d'Abobo, d'Adzopé et de Béjerville. Sous-titrage Société Radio-Canada